Enfin, de l'eau potable pour les habitants des villages d'Assempanaï, Pengakro, Banua, Wangui et Pambariba. Ces cinq villages de la sous-préfecture de Tankessé, dans le département de Tanda au nord-est de la Côte d'Ivoire, ont désormais un château d'eau. Il a été inauguré par la ministre en charge de l'économie et des finances. Niallé Kaba a rassuré les populations que le gouvernement travaille à améliorer l'accès à l'eau potable partout en Côte d'Ivoire. C'est dans ce cadre qu'un volet important du plan national de développement 2012-2015 a été consacré à l'amélioration de l'accessibilité à l'eau potable et à l'assainissement, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. Ainsi, la proportion de la population ivoirienne qui a accès à l'eau potable de façon durable devrait passer de 61% en 2012 à 82% en 2015. Le château d'eau de l'unité, tel que l'appelle à les populations des Tankessé, a une capacité de 50 mètres cubes. Il pourra produire 10 000 litres d'eau par heure pour étancher la soif des populations des villages bénéficiaires. Des populations qui ont également exprimé leur soif de développement, la ministre Niallé Kaba, le représentant du président de l'Assemblée nationale et le député de la localité, les ont appelés à rester unis pour bénéficier des projets de développement, tels que la construction de centres de santé, dont la première pierre de celui de Wondi a été posée par la ministre Niallé Kaba.